bonjour à toutes et bienvenue dans ce live on est dans mes locaux à paris et je suis ici pour un tournage et comme on avait un peu de temps en fin de journée là je viens répondre à vos questions n'hésitez pas à les envoyer dans le chat directement et je vais y répondre autant que je peux en attendant j'en profite pour vous dire que ces derniers jours on a fait un tournage d'une formation qui traite de la sexualité et ce faisant j'ai posé des questions sur mon club sur mon instagram des questions que les femmes enfin j'ai demandé à mes abonnés quelles sont les questions que vous vous posez sur les hommes et la sexualité et je vais commencer ce live avec une question que je prends de roisard qui m'a été posée pourquoi est ce que quand on couche pour la première fois avec un homme celui ci veut systématiquement nous mettre un doigt dans le derrière oui je suis obligé de me censurer un petit peu pour éviter que l'algorithme pénalise la vidéo mais c'est une question qui est intéressante en fait je dirais simplement que depuis quelques années notamment avec le porno sur internet finalement c'est quelque chose qui est qu'on retrouve dans relativement beaucoup 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 de vidéos et au final les hommes pensent que la plupart des femmes aiment ça donc en fait ils vont prendre cette initiative alors qu'en réalité ce n'est pas le cas mais on voit le même phénomène de l'autre côté où il est beaucoup question ces dernières années d'explorer son anatomie de découvrir l'orgasme prostatique et de la même manière il ya beaucoup de femmes qui vont prendre cette initiative alors que c'est pas nécessairement une pratique que tous les hommes apprécient donc c'est bien de rappeler que parfois pour les pratiques notamment celle ci c'est bien de demander la permission avant qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme tout le monde n'apprécie pas ce genre de pratique donc voilà ça c'est une question assez intéressante voilà je il ya éliane qui me demande sur le chat que penses-tu du porno d'ailleurs il n'y a pas grand chose à en penser enfin je veux dire si vous voulez le porno ça existe depuis tellement longtemps avant que ça existe au format vidéo ça existait au format papier bref c'est pas c'est pas quelque chose qui c'est quelque chose qui sera toujours là en fait j'ai pas une pensée spécialement là dessus mais c'est vrai qu'il ya beaucoup de questions que je reçois qui tourne sur le porno notamment des craintes notamment de mes abonnés qui me disent oui mon homme regarde du porno voilà est ce que ça veut dire qu'il m'aime moins est ce que ça veut dire voilà ça c'est quelque chose qui est assez intéressant et j'ai déjà répondu dans une vidéo sur youtube je crois à cette question donc ce serait intéressant d'aller voir parce que là mon développement était était assez complet bonjour yann que penses-tu des hommes en couple à qui il arrive de liker des photos de nana à moitié à poil sur instagram bah tiens c'est marrant parce que cette question est un petit peu dans la même veine en fait tu as deux façons de voir la chose soit tu considères que c'est nana à moitié à poil c'est pin up sont de la concurrence pour toi ou soit tu t'en fous le problème c'est que si tu considères que ces femmes sont de la concurrence que tu en as peur eh bien en fait tu vas le faire savoir à ton mec par différentes attitudes tu vois par exemple tu vas t'irriter quand tu vois qu'il a eu des photos tu vas lui faire une remarque sur voilà sur les likes qui balancent et en fait quand tu vas faire ça en fait ton homme va comprendre que tu as peur de ses autres nanas donc en fait tu as ces zones ces autres nanas qui sont en fait des nanas qui n'existent pas tu vois on pourrait presque dire que ce sont des nanas qui sont créés par une intelligence artificielle des nanas à moitié à poil on sait pas où elles habitent on sait pas qui elles sont bref si toi tu dis et ces nanas elles sont là et moi j'en ai peur je vois ça comme de la concurrence et je me positionne ici et que tu communiques ça à ton homme est en fait lui il va attraper cette communication il va se dire ah mais en fait vu comment elle se comporte en fait ma nana considère qu'elle est en dessous en fait or tu devrais considérer que tu es au dessus si tu es au dessus comment tu vas traiter c'est cette concurrence bah en fait tu vas t'en foutre complètement tu vois tu vas dire ah oui tiens elle est mignonne aussi a fait voir ce que tu as liké tac 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 et en fait tu vas montrer à ton homme à travers ton comportement que ça n'a aucune importance pour toi donc voilà tout est une question de toi comment tu vois ces nanas d'instagram comment tu vois la pornographie est ce que tu considères que c'est de la concurrence ou est ce que tu considères au contraire que c'est quelque chose qui n'est pas important et finalement là ce qui va se passer dans ta relation va énormément dépendre de toi comment tu vois les choses en tout cas lui ton homme tu ne pourras pas le contrôler tu ne pourras pas lui dire l'aïque ceci like pas cela ou regarde ceci regarde pas cela c'est un être humain il est indépendant s'il a envie en secret d'aller regarder des nanas à moitié à poil sur instagram il va le compte il va continuer à le faire tu vois là il le fait un petit peu en mode visible il met des likes dessus si tu lui interdit et que tu cherches à le contrôler lui tout ce qu'il va retenir c'est ma nana cherche à me contrôler elle cherche en fait à me tenir en laisse et de manière générale quand on exerce ce contrôle cette pression sur les hommes quand on veut réduire leurs degrés de liberté bah eux en fait ils vont se débattre contre ça ils vont rétro pédaler et ils vont chercher à les regagner des degrés de liberté le seul truc c'est que juste tu seras pas au courant mais voilà tu vas créer une sorte d'irritation et de 2,2 d'éloignement dans ta relation question en tout cas qui est très intéressante pareil j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet un petit peu plus complète je sais plus qui a posé cette question alors je continue à lire vos questions sur le chat il me propose un rendez vous et j'accepte on s'est rencontré sur tinder mais on s'est parlé une fois par message je ne sais rien de lui qu'est ce que tu en penses bah écoute rien c'est à dire que vous vous êtes rencontrés sur l'application vous avez discuté sur l'application vous propose un rendez vous vous voyez je comprends pas en fait il ya des questions parfois je les comprends pas c'est à dire que pour moi c'est simple tu commences à discuter avec un mec sur une application tu n'as pas besoin de discuter pendant 107 ans avant de faire une rencontre je veux dire tu es à lyon il est à lyon vous échanger quelques messages tu vois qu'il est respectueux tu vois qu'il est marrant allez boum il propose un rendez vous on y va on se rend compte on va boire un café on va manger une crêpe point barre tu n'as pas besoin de rester sur tinder pendant pendant trois semaines et discuter de tout avec lui ça n'a aucun sens en fait aujourd'hui les gens se disent ah oui mais je n'ai pas encore assez parlé avec lui mais en fait il faut pas oublier que il ya quelques années seulement c'était très bizarre de parler à quelqu'un des internets qu'on ne connaissait pas tu vois il ya dix ans quand tu disais je parle tous les jours un monsieur sur internet je pense que tu dis ça à tes copines à l'époque elle te regarder en mode genre what the fuck elle est complètement fêlée celle là c'était vraiment bizarre il ya dix ans aujourd'hui on considère en fait à l'inverse qu'il faudrait parler je sais pas combien de temps avec un mec non parle suffisamment pour savoir ce que tu as besoin de savoir pour vérifier qu'il ya une petite alchimie par message que le mec il sait par les français que vous arrivez à vous comprendre que vous êtes dans le voilà le même délire mais pour ça il n'y a pas besoin d'une conversation qui s'étale sur sur 20 jours en fait sur la même journée sur la même soirée quelques petits échanges comme ça peuvent suffire pour poser les bases d'un rendez vous voilà ce que je pense il ya encore dix ans faut pas oublier que on allait dans un bar on prenait un verre avec des copines on regardait un petit peu autour il y avait des mecs sympas on se rapprochait un peu boum on dansait avec et boum ça démarrait en fait il n'y avait pas tous toute cette conversation nous n'avons pas besoin d'avoir une conversation écrite pour rencontrer quelqu'un la rencontre en fait nous permet de vérifier s'il ya une alchimie donc je pense qu'il faut il faut réussir un petit peu à à se dire voilà qu'est ce qui est important pour moi dans une conversation sur une application en compte qu'est ce que j'ai besoin de savoir et comme je vous le dis ces informations elles peuvent être récolté en une dizaine d'échanges ça peut aller très vite vous êtes connecté un dimanche soir et lui aussi tac 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 on commence la conversation à 20h peut-être qu'à 21h on en sait assez pour pouvoir se retrouver en rendez vous pour moi il n'y a rien d'important sur une application de rencontre le vrai truc important c'est on va au rendez vous est ce que ce rendez vous il aura lieu est ce qu'il ya une alchimie et à ce moment là les choses sérieuses elles commencent et à ce moment là on en est exactement au même point que quand on parle à quelqu'un dans un lieu de la vie de tous les jours alors bonjour yann quel conseil pour un couple avec une grande différence d'âge et par conséquent une différence de libido alors c'est pas nécessairement vrai ce que tu nous dis ici c'est à dire que tu vas avoir des hommes avec une libido très haute à 45 ans et tu vas avoir des hommes avec une libido très basse je sais pas à 30 ans c'est possible en fait la libido ne dépend pas directement de l'âge elle dépend davantage de la santé physique de la personne avec qui tu es voilà donc ça passe par quoi ça passe par non finalement ce qui va déterminer la libido c'est le taux de testostérone et ce dernier dépend de plein de trucs l'alimentation le sport le sommeil le niveau de stress c'est à dire qu'un homme qui va encaisser énormément de stress sur son travail il risque de pas être autant disposé qu'un homme qui lui au contraire fait pas grand chose de ses journées va juste dormir autant qu'il peut faire du sport et voilà faire un travail qui n'est pas trop pesant cet homme là il va être peut-être plus disposé à avoir une libido qui est haute d'ailleurs c'est la raison pour laquelle quand on le libido d'un couple généralement elle augmente parce qu'on n'a pas toutes ces contraintes de la vie de tous les jours on est beaucoup plus détendu beaucoup plus reposé donc finalement on peut vraiment se ressourcer et hop automatiquement en fait la libido retrouve son niveau naturel en tout cas si tu as une grande différence de libido donc dans ton couple à mon avis ce qu'il faut faire c'est réussir à anticiper les moments où vous allez vous consacrer l'un à l'autre et à la sexualité considère que la sexualité c'est hyper important d'accord donc c'est quelque chose c'est une chose à laquelle tu vas accorder une place primordiale c'est beaucoup plus important la sexualité dans ton couple en termes de satisfaction que d'aller manger à tel restaurant ou à tel restaurant ou de faire livrer un truc à la maison ok donc traite ça avec autant d'importance au lieu de dire au lieu de mettre énormément de focus sur où on mange ce soir mais énormément de focus sur quand est-ce qu'on fait l'amour comment est-ce qu'on fait l'amour quel moment on se réserve pour faire l'amour et fais le apparaître dans l'agenda d'accord il faut pas que les gens vont vraiment faire l'inverse en fait c'est à dire que dans l'agenda on verra ok jeudi soir on va dîner à tel resto j'ai fait une résa ok mais c'est juste de la bouffe tu vas la manger la digérer la chier derrière d'accord ça va pas durer longtemps et on voit pas dans l'agenda ok ce soir on est ensemble on se retrouve toi et moi et on fait l'amour et bien il faut essayer d'inverser ces deux tendances là dans un couple où il ya des vraies différences de libido parce que ça va permettre de créer une anticipation ok on sait que mercredi soir toute la soirée elle nous est consacrée on va pouvoir se retrouver faire l'amour etc et il est peu probable que ton mec manque le rendez vous parce qu'il va y avoir cette anticipation maintenant il ya une différence de libido à un moment donné si toi tu as une libido très haute il faut que tu trouves un moyen de satisfaire ta libido tu tout ne peut pas reposer sur ton homme ton homme il a sa libido à lui mais ça peut pas être ton esclave non plus et tu peux pas c'est pareil dans l'autre sens c'est à dire c'est pas parce qu'un homme a une haute libido que toi tout à coup tu dois dire oui à chaque fois qu'il a envie de faire l'amour avec toi ok donc voilà il ya ces deux notions je pense qu'ils se mélangent dans la réponse que penses-tu des hommes qui ne sont pas capables de s'engager de se rapprocher géographiquement par exemple au bout de quelques années de relation je pense qu'en fait si tu veux avoir une relation épanouie ça passe par de la proximité et je pense que ce rapprochement il doit avoir lieu très très tôt tu as plusieurs années mais non certainement pas dire que ok peut-être que tu as rencontré un mec qui vit dans une autre ville ou qui vit avec une certaine distance même pour moi déjà quand un homme il est à plus d'une heure de chez toi en transport en commun ou en transport tout court on est déjà dans une relation à distance ok c'est pas un problème de faire ce genre de rencontres c'est pas un problème de commencer à se fréquenter avec cette modalité de la distance mais à un moment donné cette distance pour que ça marche elle doit être aboli on peut pas construire à distance tu as si il ya beaucoup de choses qu'on peut pas faire à distance c'est comme je sais pas tenir un chantier à distance pas possible donc là c'est pareil donc ton homme tu veux qu'ils se rapprochent et tu veux qu'ils se rapprochent vite pour moi cette question on doit y répondre dans les premiers mois de la fréquentation et ça doit être évident que ok on s'aime on se rapproche quoi c'est aussi simple que ça si au bout de quatre cinq mois tu n'as pas la réponse j'aurais tendance à dire remets cet homme à la mer et trouve un homme qui va être dans ton nom dans ta proximité quoi oui toujours sur cette ces histoires de nanas dénudées c'est assez intéressant de voir le de voir vos réactions en fait sur cette thématique toujours une thématique qui va faire réagir énormément les gens il ya une abonnée qui dit si mon mec like des nanas dénudées c'est mort mais en fait oublie l'histoire du like en fait parce qu'on est tellement conditionné à mettre des likes sur des trucs que c'est presque quelque chose qui se fait de façon inconsciente aujourd'hui quand tu regardes les gens utiliser un réseau social ou une application sont presque demeurer en fait ça le cerveau il est tellement entraîné à appuyer sur des boutons et à répondre à des stimuli que tout à coup il ya des likes qui partent mais en réalité ton homme il a son jardin secret il a son jardin intime tu ne peux pas contrôler à quoi pense ton homme tu ne peux pas contrôler les désirs de ton homme si ton homme a envie de regarder des nanas à moitié à poil ou complètement à poil je veux dire il va le faire que tu sois d'accord ou pas d'accord et je pense que c'est bien de se dire ok il a son jardin secret j'ai mon jardin secret il ya une part en fait de ton homme qui te sera toujours insaisissable et qui ne sera pas contrôlable d'accord vouloir lui retirer cet espace est à mon sens une erreur maintenant si tu constates que si tu te dis bah écoute moi je veux pas je veux pas que mon homme est d'autres désirs que pour moi j'ai envie de te dire bon courage parce que je pense que c'est parfaitement normal pour plein d'êtres humains des hommes comme des femmes que d'être amoureux de quelqu'un mais en même temps d'avoir des fantasmes d'être excité je sais pas moi demain tu te balades dans la rue tu crois un mec tu vas le regarder tu vas le trouver beau ok c'est pas ton mec tu es déjà en coupe tu es déjà amoureuse mais ça t'empêchera pas de trouver cet homme là beau tu pourras tu vas quand même avoir des fantasmes tu vas quand même penser à d'autres choses qu'à ton mec donc voilà c'est pas quelque chose que tu peux maîtriser malheureusement donc si tu ne peux pas le maîtriser à mon sens il vaut mieux l'accepter maintenant l'histoire des likes ça c'est autre chose voilà mais comme j'ai dit c'est souvent quand les gens là avec des trucs ils pensent parfois le faire avec une certaine de façon anonyme en fait les gens ne se rendent pas compte que quand il est avec des trucs bas sur certains réseaux sociaux on voit les likes qui sont posés alors est-ce que les thématiques et les comportements sentimentaux sont les mêmes en france qu'en espagne alors je précise que je réside en espagne je suis un résident espagnol bah non en fait il ya des différences culturelles évidemment quand on compare je sais pas une ville comme madrid ou une ville comme barcelone et une ville comme paris ou comme lyon évidemment on verra un truc tout bête par exemple le taux d'ensoleillement est plus important les gens vivent davantage dehors donc les on va dire que les rencontres ont davantage tendance à se faire en réel à travers des activités comme la danse ou des choses comme ça les gens sont beaucoup plus dehors sont beaucoup plus en groupe moi je vois que dans les activités qui me sont proposés en espagne il ya beaucoup de trucs qui sont des festivals électro des trucs comme ça où les gens vont se retrouver pas nécessairement parce qu'ils sont fans d'une musique en particulier mais parce que voilà ils ont cette envie de passer du temps dehors au soleil avec d'autres gens donc on a comme ça une une proximité qui est beaucoup plus forte une facilité à parler à des gens qu'on ne connaît pas ou en tout cas être comme ça en groupe et ça ça se fait un petit peu moins je constate en tout cas en france voilà pour pour citer une seule différence qui va avoir un impact sur la façon dont les rencontres vont se faire alors est ce qu'il faut communiquer une question intéressante est ce qu'il faut communiquer dès le début les incohérences que l'on aperçoit entre les actions et la parole ou est ce que c'est mieux de l'observer et de ne pas montrer toutes ces cartes en fait toi tu vas regarder le comportement de l'homme que tu fréquentes et tu n'as pas besoin en fait de dire et je regarde ce que tu fais voilà mon analyse tu as je veux dire ça sert strictement à rien par contre des observations vont te servir toi pour décider de ton comportement donc en fait tu n'as pas besoin de partager avec lui c'est j'observe ses actions si je vois qu'il y a une incohérence entre ce qu'il raconte et ce qu'il fait bah moi je décide de comment je vais agir si tu vois que par à travers ses actions cet homme ne te traite pas de la façon dont il le devrait selon l'estime que tu as de toi tu vas décider de t'éloigner de cet homme toi c'est aussi simple que ça je pense que à partir du moment où tu commences à dire à un mec tiens j'ai vu que tu avais fait ça regarde je l'ai remarqué il faudrait que tu changes de comportement je pense que tu t'engages sur la mauvaise route était même en train de donner des cartes à cet homme justement où lui il va pouvoir du coup voyant de quelle façon tu l'analyses il va pouvoir en fait contourner un petit peu cc cet obstacle finalement et trouver un comportement qui lui permette de rester avec toi malgré qu'il en est peut-être pas envie enfin en tout cas malgré qu'il n'est peut-être pas un niveau d'intérêt élevé alors je fréquente un homme depuis plus d'un mois il m'a dit qu'il était amoureux hier il m'a dit que son plus gros défaut était d'être un but de sa personne faut-il se méfier bon c'est une question un petit peu c'est une question qui est assez personnelle maintenant je dirais que regarde avant tout comment cet homme se comporte avec toi regarde comment il est je pense que là si tu le fréquentes depuis plus d'un mois c'est un peu court quand même d'accord mais à partir de deux trois mois de fréquentation si tu as réussi à créer les conditions de cette observation c'est à dire que si tu fais des rendez vous qui sont suffisamment différents les uns des autres autant dans la modalité que dans la durée etc bah tu vas avoir matière à observer cet homme et voir vraiment comment il est tu vas pas juste ok au début il arrive ils veulent te séduire donc il va apporter quelque part un masque il va bien se comporter mais bon ce masque là il va tomber au bout d'eux d'une dizaine de rendez vous et là tu vas le voir tel qu'il est réellement avec toi donc base toi vraiment sur toi ce que tu observes et prend ta décision en fonction de ça alors j'aimerais alors salut yann j'aimerais une relation plutôt sérieuse est ce qu'il est ce qu'il faut le dire à l'homme immédiatement et comment faire pour qu'il n'ait pas peur alors oula désolé pour les bruits de klaxon derrière espèce d'embouteillage qui s'est formé juste devant mon bureau tu veux une relation sérieuse bah en fait c'est simple tu vas regarder comment il se comporte et s'il ne se comporte pas de manière à avoir une relation sérieuse avec toi tu vas simplement arrêter de le fréquenter finalement si tu demandes à l'homme tu vois qu'est ce que tu cherches avec moi dès le premier rendez vous qu'est ce qui va te répondre il va être il va te dire écoute on vient de se rencontrer je ne sais pas encore donne le temps et on verra comment ça se passe tu vois il va te répondre quelque chose d'assez basique donc finalement poser la question ne va pas te servir à grand chose tu peux néanmoins indiqué dans ce que dans ce que tu lui racontes toi ce que tu envisages d'avoir comme relation alors tu vas lui montrer un petit peu où tu veux aller quelle est ta vision maintenant regarde surtout si cet homme se conforme à au scénario que toi tu lui propose si tu vois que toi tu veux un mec qui s'investit qui propose des rendez vous tu vois qui qui va s'investir dans ses rendez vous qui va accepter de d'interagir avec tes amis avec ton cercle social désolé on est j'espère que vous n'entendez pas le bordel que c'est derrière mais on est à paris et c'est assez insupportable j'aurais même pas réfléchir avec le bordel dans les oreilles bref je reviens sur sur la question du coup regarde comment cet homme se comporte et en fait c'est simple c'est en gros est ce que cet homme c'est à dire que tout toi finalement ton ton vous voyez ce que c'est là ça ça s'appelle un brain fart c'est à dire que j'étais en train de penser à un truc il ya des bagnoles il ya du bruit je m'interromps et j'ai complètement perdu le fil de ce que je racontais bon ok tu sais quoi question suivante c'est pas grave salut j'en profite d'être là pour te remercier de tous tes conseils j'ai acheté ton livre et je m'en suis énormément servi ça m'a aidé à prendre confiance en moi et en mon pouvoir de séduction mais écoute merci à toi vous pouvez d'ailleurs toujours trouver mon livre dans les fnac dans les librairies sur amazon ça s'appelle comment mettre un homme dans votre poche papa 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 j'essaie de trouver des questions qui ne parle pas d'autres questions que j'aurais répondu que penses tu d'un homme qui ne te recontacte pas pendant deux mois après le premier date et il t'a pas contacté pendant trois jours même pendant deux jours ça dégage il n'y a pas à penser à cet homme là tu penses même plus à cet homme là il n'existe plus pourrais tu me donner des idées de rendez vous je suis en martinique bah écoute que tu sois en martinique d'ailleurs ou n'importe où en fait des idées de rendez vous je te donne des idées comme ça en pagaille aller boire un café avec un homme dans un endroit que tu apprécies aller manger une crêpe aller manger une glace aller faire une promenade sur la plage puisque tu es en martinique aller faire une activité type je sais pas type sportive tu vois ça peut être type une randonnée ça peut être aller faire jouer au tennis avec lui ça peut être aller faire du cheval avec lui ces trucs aux quels on pense pas nécessairement mais chaque chaque endroit un peu à sa spécificité en matière de rendez vous de ce qu'on peut proposer typiquement aller faire du cheval à paris c'est un peu compliqué toi tu habites en martinique j'ai déjà été plusieurs fois en martinique tu peux louer des chevaux et aller faire du cheval sur la plage et c'est quelque chose qui est assez intéressant tu peux aller à une dégustation de vin avec lui tu peux aller un cours de cuisine avec lui c'est à dire que tu vas dans un cours tu cuisines un peu tes plats et ensuite tu les tu les tu les dégustes avec lui ça c'est intéressant tu peux aller au cinéma mais le cinéma c'est un peu classique donc tu peux créer ton propre cinéma télécharge un film ou prend un film sur netflix installe toi dans un endroit sympa dans la nature sur un rooftop si tu en as un sur la plage créer un petit créer un petit un petit endroit je sais pas tu peux amener quelque chose à grignoter tu peux amener une bouteille de vin tu peux mettre quelques bougies et tu peux créer en fait ton cinéma en fait comme ça voilà ça c'est une idée qui peut être intéressante qu'est ce que tu peux faire tu peux aller dans une salle d'arcade et jouer à des jeux vidéo type mario kart avec lui ça c'est quelque chose qui est très intéressant tu peux aller au musée tu peux aller pouvoir en fait je pense que je pourrais continuer comme ça pendant des heures avec des centaines et des centaines d'idées de rendez vous donc voilà n'hésitez pas d'ailleurs à partager sur le chat les idées de rendez vous qui marche bien pour vous mais les possibilités sont quasi infinies voilà est ce que j'ai d'autres questions auxquelles je n'aurais pas répondu boum 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 salut yann j'ai rencontré un homme qui est dj penses-tu qu'il y a de la concurrence faut il se méfier du monde de la nuit sachant qu'il est père de cinq enfants de trois femmes différentes je crois que la question est vite répondu comme dirait l'autre on regarde un petit peu comment il s'est comporté dans le passé enfin j'ai un combo fatal homme qui travaille dans le monde de la nuit où il va être hyper sollicité plus tu peux voir un petit peu son passé il a eu plein d'enfants avec plein de femmes bah écoute c'est c'est tu vois c'est un petit peu comme en géométrie tu as un début de tu as un but un début de droite tu prolonges la ligne et tu vas voir en fait dans quelle direction ça pointe est ce que tu vas être la femme qui va lui faire faire un virage à 90 degrés et qui pour qui va changer complètement de comportement faut avoir vraiment 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 confiance en soi moi j'aurais tendance à prolonger la droite voilà je pense avoir fait un petit peu le tour de vos questions là pour pour cette fin d'après midi on va s'arrêter là merci d'avoir partait participé pardon à ce petit live et en tout cas n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas le cas quoique si vous avez eu accès au live je pense que vous êtes abonnés et vous pouvez aller regarder les récentes vidéos parce que je sais que on n'a pas toujours les notifications des toutes dernières vidéos de ma chaîne quand bien même on est abonné l'algorithme ne les montre pas nécessairement donc n'hésitez pas à aller regarder les derniers contenus que j'ai publié et là j'ai une vidéo qui arrive très prochainement pour vous